Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Un indice crucial permet d'incriminer un individu. Bart cherche du réconfort auprès de Sarah et Roxane. Bruno jette son argent par les fenêtres. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 décembre dans Demain nous appartient.La police a enfin une preuve contre Géraldo Commissaria. Manon et Nordine font un rapport à Martin et Aurore sur leur mission de la veille. Ils ont en effet parcouru la zone entre le campement de Gérald et la maison de Flamand et ont découvert un passage balisé entre les marécages. S'ils ont fait le chemin en 74 minutes, ils supposent que Gérald l'a fait en moins de temps parce que c'est un expert. Martin et Aurore leur passent toutefois un savon parce qu'ils ont pris des risques sans rien dire à personne. Tout ça pour ne récolter aucune preuve suffisante.Pendant ce temps, Benjamin et Chloé se croisent au comptoir du Spoon. Benjamin confie son inquiétude à Audrey au sujet de John. Il ne comprend pas pourquoi la police ne l'a toujours pas innocentée alors que Gérald est également considéré comme suspect. Intrigué, Chloé avoue qu'elle le connaît et qu'elle ne l'imagine pas capable de commettre un meurtre. Étant donné qu'il a fait deux malaises en raison de son diabète, elle le voyait plutôt comme quelqu'un de fragile. Benjamin se rend au commissariat afin d'informer Sarah et Martin de la spécificité de Gérald, d'après son avis médical, ce dernier semble souffrir d'un diabète mal maîtrisé. Le stress étant un facteur de dérèglement, il a sans doute fait un malaise après avoir tué Flamand et a donc dû se faire une injection d'insuline pour retrouver ses moyens. Martin autorise donc Sarah à remettre le nez dans les scellés. Celle-ci s'en occupe aux côtés de Damien. C'est ainsi qu'il tombe sur une bandelette de tests inutilisés.De son côté, Bastien reçoit la visite de Violette, puis de Diego. Enfin guéri, le jeune homme a hâte de sortir de l'hôpital dès le lendemain avec son père. Mais Bastien s'inquiète toujours que John ne soit pas innocent et point au commissariat, Damien a réussi à relever une empreinte partielle sur la bandelette. Mais Gérald n'est fiché nulle part et aucun match n'a été trouvé. Sarah repense alors à la lampe torche que Gérald a prêtée à Jack et Ryan pour les dépanner. Damien contacte Jack pour la récupérer et l'analyser. Un match apparaît et permet d'incriminer Gérald. Martin se lance à sa recherche. Au même moment, Gérald est en randonnée avec Étienne et Dorian. Ils viennent d'atteindre une zone sans réseau et s'enfoncent dans la forêt. Nathan lâche du leste ne voyant que son père ne s'est toujours pas levé à 8 heures, Nathan le réveille. Lorsque Bruno rétorque qu'Alexandre l'a convoqué au mât à 11 heures, Nathan ne le croit pas une seconde. Il rappelle ses règles à son père, notamment le réveil fixé à 7 heures. Alors que Bruno tente de le retenir pour qu'il partage le petit déjeuner, Nathan part travailler. Au mât, Bruno confie à Alexandre qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour organiser un apéro retrouvaille la veille. Il demande donc à son employeur de lui filer une avance, ce que ce dernier accepte. A la fin de la journée, Nathan invite Chloé à boire un verre, mais celle-ci décline. Elle devine qu'il redoute de rentrer chez lui et de retrouver son père. Elle comprend parfaitement qu'il ait envie de lui faire payer ses erreurs. Cette situation lui fait d'ailleurs penser à la relation tendue entre sa mère et son mari. Mais elle souligne que la période de Noël est propice aux trêves. Chloé conseille donc à Nathan d'aborder les choses avec un peu plus de légèreté au lieu de se laisser ronger par la colère. De retour chez lui, Nathan découvre que son père a décoré tout l'appartement sur le thème de Noël. Il se demande aussitôt comment il a fait pour acheter autant de babioles. Bruno explique qu'il a reçu une avance d'Alexandre. Nathan estime qu'il aurait pu se servir de cet argent pour acheter des choses plus utiles. Bruno demande alors à son fils de faire un pas vers lui car il cherche vraiment à se rattraper. Nathan se déride d'un peu.Adèle part en Italie et après leur dernière nuit d'amour ensemble, Adèle et Barthe se réveillent côte à côte, heureux et sereins. Son départ pour l'Italie étant prévu dans la journée, Adèle s'active pour faire ses cartons. De son côté, Barthe se rend au Spoon. Il croise Roxane et lui annonce sa séparation avec Adèle, ainsi que le départ de cette dernière en Italie. Alors que son ami est chamboulé par la nouvelle, Barthe affirme se sentir apaisé. De retour chez lui, Barthe retrouve Adèle en train de fermer sa valise. Il l'accompagne ensuite jusque sur le trottoir où l'attend son taxi. Les anciens amants se font leurs adieux, se prenant dans les bras et se souhaitant mutuellement le meilleur. Après quoi, Barthe se rend chez Sarah et Roxane afin de leur demander de rester chez elle le temps qu'il s'habitue à son appartement vide. Ses amis acceptent évidemment de l'héberger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada